voilà donc on va voir ensemble un peu comment construire des situations problèmes je vais couper ma caméra pour être sûr vous m'entendiez bien voilà qui font sens pour les apprenants et qui les aident dans la construction à la fois de connaissances et de capacités mes deux sources principales donc sur michel fabre et et christian pelletier ici présent donc d'abord qu'est ce qu'un problème pour le dictionnaire le problème se définit comme une question à résoudre qui prête à discussion qui fait difficulté c'est ce qui fait question l'inconnu l'aîné du coup le problème il renvoie à ce qui est recherche vraiment au sens large du mot si on fait un peu d'étymologie un problème fait référence à trois concepts on y reviendra d'abord celui de l'initiative et du projet ça vient de du grec propre la plain se jeter en avant ça fait aussi référence à l'obstacle problème à ce qui est placé là devant le bouclier mais aussi celui de la entre guillemets science du significatif dans le sens où problème à signifie aussi le promontoire ou la scène on va expliquer tout ça l'idée de problème est liée d'abord donc à l'intentionnalité et au projet il n'y a de problème que pour ceux qui se donnent un but à atteindre en fait la prise en charge du problème répond un peu à l'équation suivante c'est un individu perçoit un état initial insatisfaisant et il se fixe comme but un état final plus satisfaisant sans forcément de solution immédiate pour passer de l'un à l'autre d'où la notion de difficulté l'idée pour traiter le problème c'est tenté de renouer de faire un lien entre le présent ce qui arrive l'état initial le futur ce qu'on souhaite sur la base du passé ce qu'on sait déjà donc c'est vraiment recherché à élaborer une procédure une stratégie c'est d'inventer et on peut pas se baser sur des procédures déjà existantes pour revenir un peu sur l'idée de science en fait elle renvoie sur l'évaluation de l'importance du problème et c'est là où l'enseignant doit proposer de vrais entre guillemets de vrais problèmes donc là on a vu que un problème se définit par trois grands ingrédients la notion de projet de difficulté et de science pourquoi travailler sur des situations problèmes si on admet qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus problématique c'est à dire incertain complexe en perpétuel changement alors on peut plus fonctionner sur des routines par exemple les recettes toutes faites de l'agriculture intensive ne fonctionne plus et ont même tendance à déposséder les agriculteurs de leur savoir donc c'est illustré par le petit dessin de même si on se place dans un contexte de changement climatique on pourrait pas appliquer un bête et méchant théorème de thalès pour essayer de définir le système de culture de l'année 2030 donc voilà s'adapter à ce monde changeant y compris pour essayer de le changer exige de problématiser de plus il y a vraiment apprentissage et apprentissage il y a voilà les apprentissages de savoir-faire conduire un tracteur jouer d'un instrument de musique où là on peut se baser sur des procédures et répéter pour y arriver mais il y a aussi beaucoup d'apprentissage de concepts notamment qui exige une problématisation préalable donc qu'est-ce que problématiser pour problématiser il ne suffit pas de questionner la problématisation revêt à peu près trois choses la première c'est qu'elle implique d'abord la position la construction et la résolution de problèmes et pas seulement la résolution les deux premières étapes sont importantes problématiser c'est vraiment partir d'une énigme d'un échec ou d'une controverse essayer de construire les problèmes pour pouvoir les résoudre ensuite problématiser c'est raisonner autour d'à la fois deux choses connues et d'inconnues problématiser c'est pas tout remettre en question on s'en sortirait pas c'est vraiment définir l'enseignant doit définir quelles sont les certitudes provisoires sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir mettre d'autres choses en doute c'était donc le philosophe Wittgenstein disait que voilà pour qu'une porte s'ouvre et se ferme il faut avoir des gonds solides je trouvais l'image assez intéressante la troisième chose c'est que la problématisation représente une schématisation fonctionnelle du réel on renonce vraiment à tout prendre en compte et à reproduire la réalité mais on vise plutôt à construire des outils pour penser et agir dans une situation donnée dans une situation problème donc en pratique comment ça se passe voilà donc vous avez un territoire on est dans la phase vraiment de contextualisation où va se poser une question alors en général c'est vraiment c'est une une question que se pose les professionnels et c'est aussi une question qui s'inscrit en général dans une histoire avec un petit h ou dans l'histoire avec un grand h chose à ne pas oublier l'idée c'est pas de mettre les jeunes dans cette question là parce que il y a des chances qui se perdent ça va être trop complexe pour eux c'est pas encore des professionnels à guérir c'est encore des apprenants donc il est important de faire une réélaboration didactique de la question c'est à dire la simplifier mais en gardant quand même la complexité de la situation c'est à dire là vous voyez j'ai schématisé par les petites flèches qui est autour de la question diminuer le nombre d'inconnus diminuer le nombre de paramètres étudiés si je vous donne un exemple d'enseignants qui ont essayé de faire travailler des jeunes sur la réalisation d'un plan de gestion de d'un ensemble de et ils ont bien compris que c'était pas possible les jeunes patinés ils n'y arrivaient pas ils étaient perdus du coup ils sont partis sur faire la gestion le plan de gestion d'une et qui répond à une ou deux fonctions les jeunes ont compris comment ça fonctionnait sur une un petit bout et ensuite ils sont capables de réutiliser sur à plus grande échelle avec plus de critères donc ensuite résoudre ce problème comme on l'a dit tout à l'heure suppose d'abord de le comprendre ça passe tout d'abord par poser le problème c'est d'abord prendre conscience d'un manque d'un dysfonctionnement ou avoir une vague idée de là où on veut aller c'est la première étape la deuxième étape est la plus importante c'est de construire le problème prendre vraiment le temps de le construire c'est à dire passer du simple constat de manque à aller jusqu'au diagnostic déterminer les concepts clés qu'il y a derrière ce qu'on veut faire passer et leur articulation bien identifier quels savoirs essentiels sont visés pour l'enseignant qu'est ce que l'enseignant veut que les jeunes retiennent à la fin quel est son coeur de cible si les jeunes ne veut retenir qu'une seule chose qu'est ce que c'est et identifier aussi quelles conditions et données vont constituer l'espace du problème je m'explique donc je me passe sur le un outil le losange de la problématisation vous avez une vidéo qui réexplique un petit peu cet outil en fait l'idée c'est de sortir d'une pensée plate qui va du problème jusqu'à la solution et essayer d'augmenter l'espace du problème en y ajoutant des données et des conditions essayer de croiser la dimension horizontale de résolution du problème à la dimension verticale qui est celle de la construction du problème donc si je devais vous donner des exemples de données ça va être le type de sol le climat la réglementation et les conditions en fait ce sont les critères clés critères essentiels qui vont permettre d'envisager des solutions donc si je vous donne un exemple par exemple pour une parcelle qui a des problèmes de salissement on va travailler sur la condition du seuil d'intervention c'est la basique après on peut travailler sur le système de culture sur la stratégie de l'agriculteur pour essayer d'élargir le problème et ne pas faire un problème une solution mais c'est d'envisager le champ des possibles dans différentes perspectives de durabilité une fois qu'on a posé et construire le problème à l'enseignant doit essayer de résoudre les mêmes le problème voir un peu à ce qui veut aller choisir entre plusieurs hypothèses de solutions les tester c'est de repérer le bon chemin pour développer une argumentation donc on en est là l'enseignant a défini son coeur de cible il sait où il veut aller quel concept quel savoir informatif derrière et il a son chemin ensuite une fois que l'enseignant a défini ça il peut penser son déroulé pédagogique comment il va emmener les jeunes vers l'objectif qui s'est fixé donc le recueil ça peut être le recueil des représentations définir les différentes étapes des visites des témoignages pour pouvoir mettre les jeunes en enquête les emmener vers un diagnostic pour à terme que eux ensuite émettent des hypothèses de solution et répondent au problème alors ça peut être les mêmes hypothèses que sont envisagées par l'enseignant mais ça peut être d'autres pour essayer de définir un déroulé pédagogique et un problème authentique c'est à dire un vrai problème il y a un outil qui permet de se poser trois bonnes questions c'est l'outil triangle du sens le triangle du sens des activités pédagogiques qui permet de définir une séquence où voilà les une séquence qui va être motivante pour les jeunes et apprenantes donc c'est selon Michel Fab il y a trois conditions trois questions à se poser d'abord vous avez est-ce qu'il veut bien s'afficher voilà la manifestation ou la motivation c'est en quoi les jeunes vont vraiment s'engager dans l'activité vont être intéressés qu'est-ce qui va être la carotte qu'est-ce qui va les motiver ensuite vous avez la référence l'idée c'est que les savoirs qui vont être évoqués doivent leur parler et doivent faire référence à ce qu'ils connaissent ou ce qui les interpelle donc ce sont pour le public en vise en général ce sont des savoirs qui sont utilisés par les professionnels eux-mêmes et les jeunes vont devoir enfin ils vont devoir transposer ces savoirs au monde agricole et au métier auquel ils se destinent et enfin la signification des savoirs c'est à dire les savoirs enseignés doivent être valides d'un point de vue scientifique mais aussi doivent être en lien avec les référentiels donc ça ce sont trois points à ce trois conditions à poser pour construire le déroulé pédagogique et bien sûr le problème qui est à l'origine lorsque vous construisez votre déroulé pédagogique il est important d'avoir en tête les représentations des jeunes donc soit implicitement parce que vous commencez à les connaître soit faire une séquence vraiment d'identification de leur représentation les jeunes en effet ils sont porteurs de ces représentations c'est un peu leur système explicatif du monde qui se construisent qui sont en train de se construire donc ça peut être des représentations tout à fait vraies ça peut être de l'ignorance ou ça peut être des représentations erronées ce qu'on appelle les représentations obstacles c'est celle-là les plus intéressantes à mettre en travail et c'est vraiment important de donner de la valeur à ces représentations parce que ça permet de mieux connaître vos élèves et d'adapter vos apprentissages c'est à dire si vous voyez que là sur tel point c'est bon ils sont au point on peut passer vite par contre s'il y a quelque chose qui bloque que vous n'aviez pas du tout envisagé il va falloir peut-être adapter et passer plus de temps dessus pour les faire avancer d'autre part les jeunes apprécient comprennent qu'on les écoute et quand on fait émerger les représentations ça peut être l'occasion de créer le débat entre les jeunes qui sont forcément d'accord essayer de les faire argumenter pour défendre leur point de vue et derrière vous derrière ce débat vous pouvez poser des savoirs voilà l'idée c'est à partir des obstacles des représentations que j'ai identifié qu'est-ce que je vais mettre en place pour essayer de les faire évoluer ensuite il y a la phase d'institutionnalisation qui est la phase qui est souvent oubliée on n'a pas le temps on est pressé et et pourtant c'est une des plus importantes en fait ce qui compte à la fin c'est vraiment cette phase là et pas tant le la résolution du problème l'institutionnalisation on correspond en fait au regard réflexif sur ce qu'il faut retenir ce qu'on a appris et qui pourrait être utile dans des situations similaires on prend un temps pour revenir en arrière c'est un peu entre guillemets le schéma qui va rester dans le cahier chose qu'ils vont garder avec c'est il est plus important de comprendre pourquoi on est arrivé à cette solution pourquoi la solution qu'on a proposé est possible ou impossible plutôt que la résolution de la situation problème en soi lors de cette phase d'institutionnalisation l'enseignant peut voir s'il a atteint les concepts et les savoirs qu'il ciblait en questionnant les jeunes par exemple et puis il peut voir s'il a réussi à faire bouger un petit peu les représentations des jeunes vient ensuite la phase de remobilisation qui permet et bien de voir comment on peut réutiliser tout ce qu'ils ont vu dans d'autres situations de la même famille pour bien ancrer les apprentissages et être sûrs qu'ils ont bien compris et qu'ils réutilisent voilà donc le schéma global que je vous propose et en fait une fois qu'on a dit ça et bien on retourne sur le triangle le triangle pédagogique qui vous a déjà été présenté et notamment le tableau qui l'explicite et on est particulièrement dans la processus apprendre constructiviste qu'on souhaite viser dans des activités comme ça de résolution de situations problèmes où voilà on essaye de mettre les jeunes en activité de traitement problème avec une confrontation des représentations des travaux de groupe ce que je vous ai dit l'enseignant a construit les situations d'apprentissage il a construit le problème il aide au franchissement des obstacles et il organise la formalisation et le réinvestissement de savoirs pour derrière poser les savoirs outils qui permettront aux jeunes d'être en capacité de prendre des décisions de réfléchir et de mobiliser les autres savoirs savoir-être des apports de type informatif tous les autres savoirs qui sont passés par d'autres séquences il est important donc de distinguer le travail de conception de l'enseignant comme on l'a dit rechercher une situation authentique à potentiel problématique qui vient du territoire qui plus est qui est lié à la thématique des phytos dans le cadre des co-phytotères qui questionnent la durabilité voir un peu le champ des possibles est-ce qu'on va plutôt sur du e du s ou du r bien identifier les savoirs clés en jeu en lien avec les référentiels et construire toute la scénarisation pédagogique et ensuite vient la relation avec les apprenants donc l'enseignant mais aussi les autres acteurs qui peuvent apporter des informations donc les professionnels qui sont souvent qui sont souvent des acteurs clés la relation avec les élèves et leur relation avec le savoir revient sur le triangle pédagogique donc quelle mise en scène comment on suit est-ce qu'on arrive à bien enrouler les apprenants est-ce qu'ils nous suivent essayer voir comment on peut suivre la progression des apprentissages quels ajustements sont nécessaires et puis bien sûr l'institutionnalisation pour conclure là je vais la remettre en entière voilà là vous avez un schéma qui reprend toujours un peu les mêmes éléments qu'on a présenté et qui vous donne un peu des éléments de réflexion pour construire une séquence pédagogique ainsi je vais la dérouler parce qu'il y a un sens donc on part toujours voilà de l'objectif d'apprentissage le coeur de cible où est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on veut faire apprendre aux jeunes tout ça s'inscrit dans bien sûr une filière des modules des capacités et doit prendre en compte les représentations des jeunes on doit prévoir comme on l'a dit l'institutionnalisation quel raisonnement quel problème on pose et derrière il y a toute l'organisation pédagogique plus classiquement disciples et concernés quel volume horaire que vont faire les élèves et quel support de travail et partenaire au mobilisme est-ce que vous avez des questions oui moi j'en ai une on est on est d'accord que quand tu dis l'enseignant en fait je pense que ça se résonne plutôt en équipe on part du principe qu'on va essayer d'insérer notre préparation sur les situations problèmes peut-être plutôt au sein d'une plurie ou en tout cas à au moins deux profs quoi je pense qu'il faut qu'on garde ce ce premier point dans notre cahier des charges là chacun dans nos dans nos EPL non oui d'autant plus que le sujet que vous traitez dépasse largement la seule agronomie ou la seule biologie écologie on est sur des situations qui sont complexes qui ont une histoire donc il y a de nombreux profs qui peuvent être sollicités à différents temps ou sur toute la séquence après faut qu'on faut qu'on reste réaliste déjà deux profs être au moins deux c'est déjà pas mal après on verra en fonction de chacun quoi qui ça marche au moins deux pour la construction et puis après pourquoi pas solliciter de façon ponctuelle d'autres enseignants sur des petits temps et ça se dérouler là dans les exemples concrets que tu peux avoir en tête catherine ça se ça s'est fait sur combien de séquences ou quel 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 laps de temps au cours de l'année c'est ça qu'on avait christian peut-être tu as plus de recul que moi en fait tu peux on peut le fait il faut vraiment distinguer le deux choses le travail de conception et le travail de réalisation et puis après le périmètre du du problème de la situation qu'on veut faire travailler on peut avoir un périmètre qui est assez restreint une question qui est un peu réduite des fois c'est ça peut être vraiment technique ou comme ça peut être technique et là on peut tourner sur 10 12 heures 10 15 heures nous dans des projets divers on a des modules médians comme ça de 10 15 heures avec une question assez bien circonscrite où on met les jeunes en enquête l'important c'est de les mettre en enquête pour construire quelques savoirs qu'on a identifié en amont comme le dit catherine et 10 15 heures ça peut le faire après si on veut si on est sur un problème une question un peu plus complexe qui demande un peu plus d'enquête un peu plus d'entretien avec des acteurs professionnels que ce soit des agriculteurs ou peut-être des développeurs des gens des chambres ou d'autres instituts voilà il faut un peu plus de temps et puis si on veut que les jeunes ils prennent vraiment le temps de réfléchir voilà c'est pareil il faut un peu plus de temps et là on va être sur un module style un mille une trentaine d'heures voilà en gros les deux grandes configurations sur des situations de problèmes à partir de questions qui sont vivantes sur lesquelles on travaille nous parce que les situations de problèmes on peut en faire en maths il n'y a pas de problème sur un temps plus court de 3-4 heures mais sur les choses dont on parle et on a on a des exemples on a des exemples dans différents projets on a quelques fiches pollens mais ça c'est le 31 que vous travaillez sur fiches pollens donc je ne vais pas dévoiler ce que ce que ce que catherine proposera à ce moment-là voilà moi l'autre question que je me posais c'est que dans les territoires Muriel tu complètes mais par exemple les questions qui sont vivantes puisqu'on parle de questions vivantes sur le territoire ça va être par exemple chez nous l'autonomie fourragère bon voilà et alors je me dis par rapport à ces vraies questions qui sont celles qui sont réellement vivantes sur le territoire j'ai du mal à raccrocher ça par exemple à éco-phytoterre tu vois c'est parce que par rapport au cadre on s'est dit il faut trouver une situation problème qui résonne donc avec ce qui se pose comme question qui est le plus sensible sur nos territoires parce que c'est là qu'on retrouvera plus d'adhésion on a parlé dans le déroulé pédagogique il faut que on voit si on arrive à embarquer les jeunes donc il faut qu'on choisisse quelque chose qui pose vraiment question chacun chez nous et donc là voilà l'autonomie fourragère donc question est-ce qu'il y a matière à pouvoir le raccrocher à ce cadre éco-phytoterre puisqu'on est quand même dans ce contexte là et on va faire l'athénatur sur cette question un peu globale de l'économie de phyto voilà comment on articule les deux ou est-ce que c'est pas du tout une bonne situation problème et qu'il faut réfléchir à autre chose alors c'est intéressant ce que tu dis parce que là on est sur une thématique la situation problème c'est elle va traiter une question beaucoup plus fine que ça en fait tu veux tu as ta thématique générique et puis après les produits phyto est-ce qu'on est sur les animaux l'alimentation la prairie le rôle de la haie enfin tu vois la question problème elle est beau la situation problème elle est fine et ce qu'a dit Catherine c'est que le problème c'est pas la problématique tu as une thématique tu viens d'en poser une tu as une problématique c'est-à-dire une question générique qui concerne cette thématique et puis tu as le problème qui est une question spécifique qui se pose à un endroit donné j'ai bien aimé ton introduction quand tu dis les situations problème elles vont être spécifiques à chaque établissement elles vont être spécifiques à ce que vous allez choisir comme question que vous voulez traiter ou comme opportunité que vous avez la situation problème c'est vraiment une situation fine avec une question précise qui se pose et on met les jeunes en enquête là-dessus pour construire des savoirs que l'on retrouve dans les référentiels parce qu'il ne faut pas oublier les référentiels voilà c'est ça et le boulot de l'enseignant au départ c'est bien circonscrire ça donc je te coupe pardon Christian une situation problème pourrait tout à fait s'envisager ne serait-ce qu'à l'échelle d'une seule exploitation ou peut-être d'un petit de quelques exploitations mais sur un territoire une zone très restreinte une situation problème ça peut se définir très localement ça peut se définir à l'échelle d'une parcelle par contre la situation problème elle sera pertinente parce que d'autres se la posent aussi d'autres se la posent aussi on peut aller chez un exploitant ça peut être un exploitant on met en enquête chez un exploitant et puis en fait c'est un questionnement de l'exploitant que se posent ses voisins voilà exactement et ça il faudra le faire comprendre aux jeunes dans le travail c'est pour ça que le travail de conception il est important le choix de la question qui fait problème il faut qu'il soit pertinent c'est-à-dire que si on y va on se dit on y va on va traiter cet exemple-là mais cet exemple-là il est significatif d'une famille d'exemples et là je fais le lien avec la question des situations dans les référentiels quand on demande aux jeunes d'intervenir sur une situation c'est en référence aux situations professionnelles significatives qui sont pointées dans les référentiels et c'est bien le même type de travail que vous faites c'est-à-dire que vous allez choisir cette situation-là en disant celle-là elle est significative d'une famille plus grande je vais faire bosser les jeunes là-dedans à cette échelle-là et puis peut-être par un petit texte qui arrive on dit ah bah oui mais d'autres se posent la même question et donc ce sur quoi on travaille là c'est aussi valable pour toute une famille de situations et puis tiens en évaluation pour voir si vous avez bien compris je prends une autre situation de cette même famille mais qui est un peu différente un tout petit peu pas trop pour pas trop les désarçonner et on va faire l'évaluation sur cette situation qui est un tout petit peu différente pour voir si vous avez bien compris ce qui est générique et puis ce qui peut être un peu spécifique et la situation de problème chez nous par exemple là il y a tout un travail qui s'est fait avec la chambre d'agriculture pour remettre en place des haies c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu utiliser peut-être Stéphanie pour travailler avec une classe c'était concret pourquoi là et vous faites bien vous pouvez faire la connexion haies et réduction des phytos et c'est ça qui est intéressant c'est tiens sur telle parcelle ou tel agriculteur ils sont en train de replanter des haies et Catherine elle parle en se référant à Michel Fable sur qu'est-ce qui peut motiver les jeunes le fait qu'on parte d'un vrai truc et qui fait référence sur le territoire et qui questionne soi-même ça sert à quoi les obstacles ah ouais ah tiens on va aller voir un agriculteur qui lui peut-être hier pensait comme ça et c'est là la préparation avec l'agriculteur est intéressante savoir que lui hier il les a arrachés puis il ne voyait pas l'intérêt et puis petit à petit il s'est posé des questions il s'est dit ah ouais mais finalement et puis en plus il y a le plan de relance et puis après il y a plein de trucs j'y ai peut-être intérêt puis peut-être il y a un groupe d'agriculteurs qui se posent aussi ces questions-là et puis il y a la fac ou la pad ça devient intéressant pour le jeune il y a capacité et l'enseignant son boulot en petit groupe c'est mieux c'est de construire la situation avec tout ça de dire voilà on travaille ça il y a tel savoir en jeu et puis on va les mettre nous on le construit bien on voit qui on voit à quel savoir ça fait référence à quelle capacité et puis on y va et donc il y a un lien phyto ah ouais ça aide à réduire les phyto ah oui la S ça aide à réduire les phyto et si ça s'installe dans la tête des jeunes vous n'avez pas forcément changé leur représentation parce que des fois c'est très fort c'est installé historiquement mais vous allez mettre un coin là-dedans et vous allez enclencher une réflexion et puis s'il voit qu'il peut aussi gagner de l'argent avec la S vous voyez enfin c'est et la situation problème elle peut être très bien formulée sous forme d'une question sur comment vous voyez c'est souvent la question de comment la formulation du problème c'est comment on peut s'y prendre par exemple sur l'autonomie fourrage Stéphanie mettons l'autonomie fourrage suppose de moins acheter de plus produire et comment on revoit son système de culture son assolement dans une logique de pas forcément bio mais de réduction ou de non-utilisation des phyto de non-utilisation du glyphosate comment je m'en sors pour produire suffisamment mais sans sans avoir recours aux phyto sans faire un retour en arrière et là on a un joli 1000 ou un joli travail en EIE vous voyez et ça demande ça demande toujours de réfléchir comme ça en petit groupe c'est bien et puis de dire à un moment quel périmètre je vais pouvoir aller explorer parce que le temps parce que est-ce qu'il faut que je combine des modules et donc des collègues est-ce que je peux avoir un module spécifique vous voyez il y a cette réflexion-là qui est intéressante et puis après on fait un choix et puis on fait une fois et on ajuste je pensais Muriel tu sais comment on mixe nos deux classes de secondes qui seront donc en première l'année prochaine les deux bien sûr avec Muriel on va faire on est en train de monter là pour au mois de mars une après-midi technique avec deux secondes moi c'est des secondes qui ont vocation à partir après en première stave l'année prochaine et puis chez Muriel c'est des pros CEC rappelle-moi c'est conduite exploitation c'est tout ce qui est en lien avec la production mais en tout cas ils vont pour une bonne partie ils vont se retrouver en classe de première au CFA donc public apprentissage donc voilà oui c'est vrai que l'année prochaine normalement je devrais également les avoir et j'ai déjà une collègue qui serait intéressée pour travailler autour du sujet en EST parce que du coup nous on était on a l'OFB l'Office français de la biodiversité qui nous avait relancé parce qu'il voulait pouvoir intervenir auprès de jeunes et notamment de futurs exploitants donc les bacs pro les intéressaient plus pour discuter de la préservation des haies et des zones humides sur les exploitations parce que eux tous les jours ils verbalisent sur le terrain donc ils voudraient essayer de prendre le problème à la racine et on s'est mis d'accord pour monter une petite après-midi technique où on les emmène chez un exploitant qui veut bien témoigner de son expérience avec l'OFB qui est plutôt fructueuse c'est pas un gars qui s'est fait verbaliser et qui a de mauvaises expériences avec l'OFB bien sûr donc c'est plutôt un exemple vertueux et on va les emmener là et on va discuter avec l'exploitant ensuite on fera un petit débat en salle un peu sur des phrases coup de poing sur la technique du QSOR sur est-ce que la biodiversité ou les haies ou les zones humides est-ce que c'est plus une contrainte ou est-ce que ça peut m'apporter quelque chose sur moi ma durabilité ne serait-ce que même économique et je me suis dit tiens si on dit qu'une situation problème ça peut être un exemple est-ce qu'on pourrait pas repartir un peu de ce fil là avec les mêmes mais quand ils seront en première bien sûr vous commencez le travail puis vous pouvez leur dire l'année prochaine on continue on va aller plus loin parce que la situation problème ça leur demande de problématiser donc de raisonner et là il faut un peu de temps il faut les mettre dedans il faut les titiller un petit peu et là je pense que vous commencez bien le boulot avec ça et puis ça sera une bonne brique sur laquelle s'appuyer l'année prochaine quitte à refaire venir l'AOFB l'année prochaine ou que les jeunes aillent rencontrer un autre agriculteur ou celui-là encore dans la démarche d'enquête ou notre propre situation puisqu'il va y avoir l'implantation de haies alors je n'ai pas suivi le projet depuis le début Stéphanie qui doit le connaître plus mais je ne sais pas où ils en sont on a répondu aux appels à projets dans le cadre du plan de relance pour implanter des haies massivement alors je ne sais pas massivement mais c'est surtout l'entretien qui est important mais vous avez un bel exemple à creuser à travailler à jalonner et je pense que ça fait un beau truc pour le projet pour les derrière fiches pollen vous voyez et puis ça fait alors nous on avait notre copil hier Catherine et Fleur vous pourriez en parler alors on ne va pas vous faire des fleurs mais quand même on se dit que votre démarche là elle est quand même vachement intéressante par rapport à ce qu'on vise vraiment dans ce projet-là dans le cadre de PA2 donc on ne vous a pas mis la pression mais on s'est dit il y a un chouette boulot qui est engagé là et sans doute que ce qui va être produit va être intéressant et bien dans l'esprit de ce qu'on cherche à faire avec PA2 donc ça c'est une clé et il y en a d'autres question Muriel est-ce que du coup les pros CEC quand ils seront en première est-ce que c'est le genre de public avec lequel tu fais ta semaine agroécologie oui parce que bon il faut toujours qu'on fasse d'une pierre même pas deux coups mais trois ou quatre coups pour rester efficace parce que sinon on ne s'en sort plus nous parce qu'à ce moment-là ça pourrait être dans le cadre de la semaine agroécologique tu pourrais faire le travail toi avec ta classe sur l'année prochaine sur le travail sur cette situation problème-là je pense ça peut qu'on faut qu'on mutualise et ouais il faut qu'on réfléchisse à ça quoi ça c'est un bon c'est une bonne base puis là une semaine banalisée donc comme tu le dis il faut il faut ménager les ressources c'est pour ça c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure sur combien de temps on peut envisager est-ce que si c'est ramassé sur une semaine ça peut tout aussi bien convenir dans le déroulé que nous a présenté Catherine est-ce que c'est forcément quelque chose qui doit être au long cours sur l'année ou est-ce qu'on peut vraiment regrouper pour les EPL où il y a des pratiques comme ça sur une semaine banalisée les deux ont leur avantage sur le long cours ça fait un fil rouge ça permet de conduire les jeunes tout au long de l'année et après sur une semaine c'est plus facile ils ont tout en tête ils sont dedans avec un petit bémol sur une semaine ça peut être vraiment dense et à un moment on peut les décrocher alors nous on fait souvent une semaine sur deux semaines vous voyez un temps d'une semaine une trentaine d'heures enfin vous voyez mais sur deux semaines parce que ça laisse des temps où on fait autre chose où ils soufflent un petit peu ou parce que intellectuellement c'est une autre c'est une activité exigeante et donc ça va les fatiguer et vous aussi et ça laisse aussi du temps pour maturer les choses oui et deux semaines c'est alors dans ce cas un peu court même pour que ça mûrisse on a vu deux semaines t'as raison Véronique mais deux semaines ça va encore on arrive à sur deux semaines même si c'est fatigant et puis le fait que ça soit ramassé dans le temps ça leur fait un projet ça les occupe et puis il y a le résultat final qui est la présentation de ce travail là à d'autres avec la collègue en ESC on voulait travailler en parallèle avec toutes ces histoires de pocket film leur faire faire en même temps leur faire construire un outil le com mais bon c'est vrai que ça fait beaucoup de choses attention à la surcharge attention à la surcharge il ne faut pas surcharger et puis éventuellement il faut être encore plus en intervenant Stéphanie si tu veux venir au CFA un petit peu ça pourrait être intéressant mais c'est vrai en mélangeant des publics ou pas mais il y a plein de choses qui peuvent être réfléchies il y a deux choses sur le pocket film il y a la scénarisation en amont il y a faire des prises de vue et puis après monter et se rendre compte qu'il nous manque une ou deux prises de vue et peut-être aller les refaire le pocket film il peut s'envisager comme ça et on se dit il faut qu'on prépare avant il va avoir ce moment là c'est ça qu'on va mettre en musique il y en a un ou deux dans le groupe qui sont plus là-dessus et qui vont plutôt avoir ces missions là et puis il y aura du temps après pour finaliser le truc voire refaire quelques images après l'athénatur va aussi donner lieu à des échanges entre apprenants et ça va être forcément une restitution de leur travail ou de réponse à la problématique lorsqu'ils vont présenter ou animer des ateliers on sera forcément dans de la représentation face à leurs camarades d'autres établissements il y a un vrai truc qui est fort c'est le regard des professionnels les camarades c'est bien d'autres profs que les leurs l'équipe de direction ça a l'air de rien ça donne de la valeur à ce qu'ils font et puis le retour des professionnels le commanditaire ou ceux que vous êtes allés voir et quand les professionnels leur disent parce que s'ils ont travaillé comme vous l'envisagez ils auront bien travaillé et quand les professionnels leur disent qu'ils ont bien travaillé vous marquez des points et eux ils apprennent beaucoup mieux est-ce que vous avez d'autres situations parce qu'on voit bien ce qui est en train de se mettre en branle sur Vesoul est-ce que vous avez dans les autres établissements des petites idées de 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 monsieur Roberney on va être sur quelque chose qui s'approche un petit peu de de Vesoul c'était on est aussi sur sur l'introduction de et pour répondre à la santé des plantes par la santé du système et alors la santé du système c'est l'introduction de biodiversité et réfléchir plus au rôle du sol alors ça fait un moment qu'on ne le voit plus comme support mais ça allait plus loin un peu dans la dans la technicité c'est comment faire comment faire pour que ce sol soit le 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 centre des réflexions pour que on réduise les produits phyto derrière et c'est envisagé sur quelle classe sur quel pas de temps en gros beaucoup avec les BTS APV mais les bacs procédures aussi donc ça c'est pour la partie lycée pour la partie CFA et CFPPA c'est les formations en aménagement pour combiner un petit peu l'entrée agricole et puis l'entrée aménagement territoriale l'aspect paysager c'est on a plutôt une entrée paysagère qu'une entrée sol et plantes pour les classes d'aménagement et sur quel pas de temps on est sur deux ans avec un passage de relais entre les promotions mais le le temps combien de temps sur la séquence en gros combien de temps alors ça c'est plus mes collègues qui pourront vous le dire qui ne sont pas là aujourd'hui mais on est alors c'est pas qu'un jour comme on avait dit on est plutôt sur un déroulé sur l'année scolaire parce que l'idée de situation problème en fait il faut qu'il y ait un fil il faut qu'il y ait un certain nombre d'enseignants pas 15 et que on parte d'une question et on arrive à raisonner problématiser pour arriver à des hypothèses de solution en termes de durabilité parce que ce qui nous intéresse et donc il faut définir le périmètre et ça ne peut pas être un périmètre complètement lâche où on a des activités tiens puis 15 jours après on fait une autre sinon on perd le sens la question c'est la dilution du sens la difficulté c'est la dilution du sens et c'est pour ça que sur un projet dans un temps banalisé c'est pas mal avec classe identifiée parce que là tu parles de 4 classes il pourrait y avoir 4 projets différents enfin en gros il y a besoin de recentrer ou d'avoir plusieurs projets pour que dans la tête aussi des enseignants et des jeunes ça soit bien une unité tout ce machin là ça soit bien une unité parce qu'une question problème c'est une unité d'espace de temps et d'analyse de réflexion est-ce que la S serait en lien avec le houblon qui travaillait là-dessus on est sur une culture oui on est sur le houblon ok mais c'est un configuré aussi pour que ça soit bien identifié que le périmètre soit bien identifié aussi par les jeunes voilà et pas vouloir mettre plein de trucs parce que là on n'est plus dans une situation de problème on est dans un truc mouse costaud un problème multi-étage enfin une situation multi-étage multi-truc dans lequel c'est un peu le début du schéma de Catherine il y a trop de choses il va y avoir surcharge cognitive ils vont se disperser ils vont plus savoir à quoi ça rime en gros ça veut peut-être dire qu'il y a plusieurs situations différentes avec des entrées un peu différentes un peu spécifiques et comme ça ça permet de pas mobiliser toujours les mêmes profs toujours les mêmes classes donc Corinne est en train de nous dire pour Valdois ça s'inscrirait dans le cadre d'un mille potagers paysagers avec des BTS j'ai pas fini de lire sur la résilience des sols donc là aussi l'aspect j'imagine les sols les sols comme la fertilité des sols et puis on peut raccrocher ça bien sûr à la limitation d'un train c'est ce qu'on disait tout à l'heure le mille le mille c'est là du coup c'est conséquent en nombre d'heures alors il y a des collègues qui sont à 30 heures et puis d'autres qui mettent tout sur un même mille on va jusqu'à 70-80 heures ça dépend mais en 30 heures on commence à faire des choses pas mal après avec des fois ça peut être des UQAR aussi où on va vers du professionnel il y a tout le travail de conception avec les jeunes à faire et puis après il y a l'expérimentation des solutions ou la mise en oeuvre des solutions ce qu'on ne fait pas quand on a généralement un mille en formation initiale on ne va pas jusque là par contre par rapport à tous ces milles ou UQAR il faut quand même déposer quelque chose auprès de la rue ça s'anticipe oui oui soit il y a une forme qui existe en mille et qui est un peu adaptable souple ça peut exister ou alors bien oui mais bon vu le travail que vous faites l'engagement dans le projet national dans lequel vous êtes là bon quand vous arrivez au SRFD avec ce genre de choses ça demande un peu de boulot certes mais vous n'allez pas avoir de soucis alors moi je me posais une autre question donc on disait tout à l'heure parce que j'ai retenu de enfin j'ai retenu plus de choses que ça Catherine de ta présentation mais on a dit il faut vraiment identifier les savoirs clés et donc c'est plus dans la démarche la méthode de résolution d'un problème qu'il y a des choses à retenir pour les jeunes que dans la solution qu'on aura trouvé au final alors comment on rattache cet objectif pédagogique central qui en fait c'est celui-là qui nous intéresse le plus dans le cadre des cofites au terre comment on le rattache aux objectifs de la Téda Tour qui est de dire on conçoit une journée plutôt festive où les jeunes du coup proposent des jeux à d'autres jeunes et où on passe une journée sympa du coup les jeux en question est-ce que on les axe sur des savoirs un peu généraux enfin oui comment on fait le mix entre tout ça en fait puisque c'est ça aussi qu'il faudra qu'il faudra caler c'est au-delà de la progression pédagogique et de l'institutionnalisation des savoirs outils on va dire il faut aussi qu'on se donne un petit peu un cadre sur ce qu'on propose comme type d'activité et qu'est-ce qu'on conçoit avec les jeunes comme type d'activité pour la Téda Tour voilà donc ma question était là aussi du coup on fait quoi à partir de ça ouais c'est une belle question il y a des moments qui peuvent être plus ludiques et qui avec comme tu sur des jeux de sensibilisation très bien ça a tout à fait sa place et puis la situation problème mettre les jeunes dans les situations problème c'est une autre forme de jeu alors moi je vais publier un article là-dessus dans les mois qui viennent dans une revue qui s'appelle travail et apprentissage où en fait moi je dis que les situations territoriales que vous utilisez c'est des jeux que moi j'appelle des jeux authentiques alors il y a des chercheurs qui ont bossé sur les situations authentiques et les jeux donc j'ai un peu combiné les deux et c'est un vrai pourquoi c'est un jeu parce que on est dans une situation où c'est un peu décalé du réel on prend un peu de distance par rapport au réel mais c'est quand même très connecté au réel donc c'est ça aussi qui est motivant c'est un jeu parce qu'il y a un challenge il y a un défi alors qu'il y a un défi qui est multiple il y a un défi sur est-ce qu'on est capable de prendre en charge une vraie question nous futurs futurs jeunes professionnels est-ce qu'on est cap et donc le regard des professionnels est important donc il y a un travail sur l'estime de soi il y a un travail sur des capacités psychosociales est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble est-ce qu'on va être capable de on va se foutre sur la gueule mais est-ce qu'on va être capable d'en sortir quelque chose et puis il y a des défis au niveau un peu intellectuel quand même est-ce qu'on va être capable de réfléchir de raisonner ça et ça c'est des c'est des vrais c'est des vrais jeux c'est un jeu aussi c'est pas un jeu qui a tout fait dans lequel on arrive et on s'installe et voilà c'est un autre type de jeu c'est pas les jeux sérieux Inrae ou autre mais c'est un autre type de jeu donc moi je trouve pour répondre à ta question il peut y avoir le jeu peut être vraiment au centre en distinguant différents types de jeux des jeux simples de découverte pour faire de la sensibilisation sur certaines notions autour de l'agroécologie des jeux qui sont des jeux existants co-construits dans lesquels on rentre où il y a de la simulation plus ou moins forte mais c'est des jeux un peu fermés quand même un petit peu et puis il y a ces types de jeux qui sont des jeux plus ouverts des jeux authentiques et dans lesquels finalement ils vont se retrouver aussi voilà donc ça peut tout à fait vous pouvez tout à fait avoir ce fil et puis présenter des choses différentes des jeux des types de jeux un peu différents que vous aurez mobilisés sur les jeux à présenter lors de la journée je pense que ça dépend des niveaux par exemple si on prend l'exemple de la haie si on a des publics secondes par exemple vous dites aux jeunes qui ont travaillé dessus préparer un atelier une question que vous allez proposer à d'autres jeunes qui vont vous permettre d'expliquer ce que vous avez compris en fait si on est sur des ateliers secondes ça va être je caricature mais où est-ce que je mets la haie dans quel sens à votre avis et essayer je te coupe Catherine ils sont en seconde cette année mais quand ils vont participer au projet Ecofit-Auterre du coup on est bien sur des premières années de niveau comme on s'était donné au mois de décembre on avait dit qu'on partait tous sur des classes qui sont soit en première parce qu'elles sont en terminale l'année suivante soit en première année de BTS parce qu'ils seront encore en BTS 2 l'année suivante mais en aucun cas ils ne seront au niveau seconde quand ils seront dans l'étape de conception du jeu pour aller le proposer et participer à la journée Ecofit-Auterre Athénatour c'est bien on a des niveaux homogènes et par exemple la haie ça va être aux jeunes de dire on choisit une question à poser aux autres jeunes par exemple ça va être on a tel objectif à votre avis quelle essence on met et on vous donne le choix entre 3-4 essences pour que l'atelier n'y dure pas non plus des plomb ça peut être la question qu'ils choisissent le choix des essences le choix de la position ça peut être quelle fonction priori c'est en fonction des questions qui eux les ont marquées ou qui leur ont posé problème et qu'ils ont envie de dire nous on a compris ça on veut vous l'expliquer voir avec ou sans peut-être la première des questions c'est avec ou sans voilà l'idée de dire qu'il faudra être aux aguets pour vraiment voir les points qui leur parlent le plus oui c'est ça la réponse en fait parce que certains auront peut-être envie de parler de connaissances un peu agroécologiques qu'ils auront retenus parce que ça les aura vachement intéressés et puis peut-être que d'autres c'est plus sur d'autres aspects du traitement de la question qu'ils auront envie de faire partager oui on peut retenir ça qu'est-ce que vous avez envie de faire partager à d'autres de votre expérience là si c'est des connaissances on est sur des quiz si c'est plus des règles de décision on peut partir sur une petite maquette un petit dessin quelque chose de plus visuel dans le cas des E en tout cas après on peut aussi si ce sont des classes plus voilà genre des BTS les forcer bien sûr à être plutôt sur un jeu règles de décision que trop simple on peut aussi nous mettre un seuil en fonction de quelle classe participe et le jeu de rôle est pas mal aussi pour des BTS et la confrontation entre les intérêts des acteurs aussi on peut des fois aller un peu à l'échelle peut-être de l'exploitation quant à plusieurs associés qui ne sont pas d'accord qui n'ont pas forcément les mêmes idées et puis des techniciens en fonction des instituts d'où ils viennent ils n'ont pas forcément non plus la même conception du rôle de l'AE et puis entre les fonctionnaires les fonctions entre ceux qui opposent les fonctions et ceux qui essaient de mixer les fonctions j'ai eu des trucs sans doute sympathiques pour faire réfléchir ah ouais finalement ah c'est riche là ah ouais c'est riche on n'avait pas imaginé qu'on pouvait faire tout ça voilà des choses comme ça si c'est là après ça peut être sur le sol on peut jouer pareillement on peut jouer 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 on peut jouer